Salut tout le monde, voici partie sur logiciel SketchUp, mais cette fois-ci je vais vous parler du logiciel SketchUp Pro. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent absolument pas SketchUp, je ne peux que vous proposer au niveau déjà pour commencer de ma chaîne YouTube sur les playlists, vous avez par exemple ici SketchUp, donc là SketchUp Go c'est surtout par rapport à votre iPad ou votre tablette graphique si vous voulez faire marcher SketchUp, mais après je parle de pas mal de SketchUp, par exemple si je descends un petit peu, ici vous allez voir SketchUp 8, puisque moi je travaille sur SketchUp depuis 2008-2009, donc autant dire que ça fait quand même quelques années, par contre ici il y a SketchUp Make 2016, donc je vous apprends pas mal de choses au niveau de SketchUp, et j'avais fait aussi quelques vidéos sur SketchUp. Ce qui va m'intéresser de vous montrer, c'est une formation que j'ai mise en place assez récemment, à la fois sur deux plateformes, sur frtuto.com et Udemy. L'intérêt c'est quoi ? C'est tout vous expliquer par rapport à ce logiciel, et je parle bien de SketchUp Pro, je ne parle pas de SketchUp Free ou de SketchUp Go, SketchUp Pro est vraiment un logiciel utilisé pour les architectes, les designers, les cuisinistes, et ainsi de suite, qui va vous permettre de faire de superbes choses. Alors vous retrouvez celui-ci, comme je vous disais sur Udemy, vous tapez SketchUp Pro, je l'ai appelé Atelier, puisqu'il va être compartimenté en différents ateliers. Là, le but de cette première formation va être de vous expliquer, alors ce que je vous montre ici, sur SketchUp, le but déjà c'est de vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les différents outils, qu'il soit le créer un carré, faire ici un tiret poussé, utiliser ici l'outil par exemple arc de cercle, faire quelque chose comme ça, faire encore ici par exemple un tiret poussé, faire ensuite, on pourrait dire ici un décalage, je fais un peu n'importe quoi, mais je vous montre déjà tout ce qu'on va voir ensemble. Ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer un petit peu comment manipuler celui-ci, travailler au niveau des différents outils, qui sont l'outil rectangle, l'outil ligne, l'outil sélection, comprendre un peu comment cela fonctionne, et ainsi de suite. Pour arriver à la fin, alors au début on apprendra à faire des chaises, des choses comme ça, des trucs assez basiques, mais ce qui va m'intéresser à la fin, c'est de vous montrer comment réaliser ce produit, qui est ici. C'est un jouet en bois, je suis parti de Photoréalist, je vous montre les trois photos, je suis parti de ces trois photos, et je me suis dit, tiens, je vais vous expliquer comment faire avec le peu d'outils que je vous aurais expliqué, comment faire ce genre de choses. Vous pouvez voir ici, c'est un jouet, on appelle ça le jouet tour d'un oeil, qui vous permet de reproduire cela. Vous allez voir qu'il y a quand même des petites subtilités pour comprendre cela. Bien entendu, il faut avoir avant-vu mes différentes vidéos sur l'apprentissage des outils. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, vous retrouvez celle-ci. La première, ce sera Udemy, vous voyez ici, vous avez SketchUp Pro, apprenons ensemble, donc atelier numéro 1. Comme je l'ai dit, il va être compartimenté en différents ateliers. Ce qui va m'intéresser, c'est vraiment tout vous expliquer, mais on commence tranquillement et posément. Et ensuite, si on va sur frtuto.com, vous retrouvez le même avec toutes les explications. Vous pouvez voir ici qu'on va voir comment créer un login, l'aperçu de l'interface, la gestion de la scène, module préférence, les différents outils de base, il y a lignes, rectangles, cercles. Rien qu'avec ce que je vous explique, donc là, on fera une création de chaises et de tables assez basique, bien entendu, mais rien que par rapport à ces différents outils de base, vous pourrez créer beaucoup déjà d'objets. Ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Et bien entendu, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'aller un peu plus loin. En l'occurrence, on verra la gestion des couleurs, la gestion des textures, pour rendre vraiment votre élément pas équivalent à ce qu'on aurait sur la photo, comme j'ai pu vous montrer au début, mais malgré tout, quelque chose de très intéressant. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501